C'est la télé désenchantée Moi j'ai vrai que tu me présentes un petit peu ton histoire Avant d'arriver sur tout ce qui t'a amené Mais rappelais un petit peu qui tu es Un petit peu c'est un peu sympa Un grand chelot, un peintre Un peu nomade Si on peut dire ça C'est vrai que nous avons passé beaucoup de temps en Nouvelle-Calédonie On a travaillé sur les îles Loyauté Mon travail c'est la trace de l'homme Tu as démarré peintre ? Tu as fait des études par rapport à ça ? Oui, j'ai beaucoup travaillé les pigments D'accord Un conservatoire des ocres À base de pigments naturels Les couleurs sont intenses mais pas vulgaires Ça m'intéresse bien Souvent quand on voyage On va récupérer aussi des terres colorantes Des oxydes Mais d'apporter d'autres couleurs Tu as une façon particulière en tout cas de peindre ? Oui, alors on peut jeter un petit coup d'œil Oui, voilà Donc il y en a un qui a fait ça déjà il y a 17 000 ans C'était à Lascaux Alors c'est un travail à base d'oxyde verreux De Kaolin Et le noir Et bien c'est du noir de fumée Donc il faut faire un barbecue Récupérer le charbon Et puis voilà On peut faire un tas de gros On pourrait dire qu'on n'a pas inventé grand cheveux Non, non, là voilà Exactement, c'est déjà fait D'ailleurs on peut revenir sur la couleur verte Donc l'oxyde ferreux Et bien c'est cette partie-là Le noir de fumée, le voilà Le Kaolin, le voilà Et ensuite l'argile L'argile qui est là-bas Voilà, alors Il est évident que dans le monde entier Aux Etats-Unis, en Australie Ou en France, en Europe, en Espagne Toutes les grottes, les gens Travaillaient avec les minéraux Ils avaient autour d'eux Vous voyez à portée de la main Oui Voilà Alors voilà, c'est le fil conducteur Le fil conducteur, la trace de l'homme par l'écrit Donc je me suis intéressé à la lecture aussi De textes anciens Sur différentes civilisations Et après, j'ai voulu vivre ce que les textes Ne pouvaient pas dire Et ensuite, une fois que l'aliment Était évidemment bien assimilé Et bien c'est l'œuvre d'art qui en découle Alors Le fait de travailler sur les îles Nous sommes partis Chercher la trace De l'homme kanak A travers les glyphes Les pétroglyphes Et les gravures sur le monde Ensuite, il a fallu faire un parallèle En fait, entre justement Tu es parti avec ton épouse Mais j'imagine que Parce que de faire ce travail-là En tout cas, ce travail Ce voyage initiatique quelque part Ça demande une vraie affection Oui Ça se fait pas On se dit pas Je vous le rends main Dans la salle de bain Ça y est Hop chérie Non, c'est vrai que nous avons mis 17 ans Pour pénétrer la tribu Donc on y allait tous les 3 ans Quand je faisais une expo dans le coin Souvent c'était en Australie Ou en Nouvelle-Calédonie Donc à ce moment-là On allait partir On partait en vacances On partait en vacances Sur les îles Loyauté Et on a sympathisé avec une tribu Et un beau jour Ils nous ont dit Mais pourquoi vous voulez-vous repartir ? Restez chez nous Et donc là Eh bien, nous sommes restés C'était le but de notre voyage Rester pour apprendre Et la première chose qu'on doit faire Quand on se trouve dans cette situation-là C'est de se taire Parce qu'on ne connaît rien On connaît rien à rien Les animaux Les minéraux Voilà Donc vivre en tribu Avec ma femme Qui elle a fait Une analyse aussi Sur la civilisation Lapita C'est une civilisation qui a disparu Mais elle a laissé des traces Au niveau des céramiques Et des poteries Donc notre intérêt là C'est de suivre justement La trace de ces hommes Et ensuite Eh bien la collection Il y a une vraie prise de conscience À ce moment-là Parce que j'imagine que Que c'est pas évident De vivre avec la tribu D'être accepté Par la tribu Même si Il y a cette invitation Qui est là C'est pas ça Nous européens De vivre Avec eux Je veux pas dire comme eux Parce que c'est pas possible Il y a toute cette histoire Il y a tout ça Mais Qu'est-ce qu'on se dit Est-ce qu'il n'y a pas des moments Où on se dit Waouh Est-ce qu'on n'est pas fou Est-ce que c'est possible Est-ce que Non parce que Non parce que Non c'est très facile En fait nous étions portés Nous étions portés Après nous avons vécu Avec des chamans Et le chamans Lui Nous envoie Tu n'expliques ce que c'est Pour ceux qui ne savent pas Derrière finalement Des gens qui ne savent ni lire Ni écrire Mais qui ont La connaissance du réel Voilà On va définir ça comme ça En tout cas D'une autre réalité En tout cas Oui Mais La réalité La réalité La réalité Alors évidemment Dans ce monde On apprend beaucoup de choses Quand on revient On se rend Transformé Oui Alors évidemment C'est un aliment Après pour la peinture Puisque j'ai pu Traiter Les travaux Ensuite Je me suis intéressé Au siècle des Lumières Donc les navigateurs Forcément En étant sur une île Les gens sont passés là Au XVIIe siècle Et au XVIIIe siècle Donc je me suis intéressé Aux astronomes embarqués Et aux botanistes embarqués Du siècle des Lumières Voilà Alors ces humanistes Ont marqué Toute une époque Et pour moi Ce sont des gens Étonnants Exceptionnels Alors là aussi Ça m'a permis De traiter La navigation Et le voyage À travers Les peintures On peut le découvrir Aussi autrement Que ce qu'on le découvre Dans les livres d'école Comme on dit Oui Oui Parce qu'on en apprend Beaucoup plus En étant sur place C'est vrai que le livre On laisse dans l'armoire Et puis On va le vivre Alors avant De travailler sur les canards J'ai travaillé sur L'origine de la lettre A L'origine du nombre Alors là C'est un texte de Victor Hutto Qui m'a plu Le fil conducteur La société humaine Le monde L'homme tout entier Dans l'alphabet Donc ce qui m'intéressait Après au niveau des travaux Et bien C'est de présenter l'homme En connexion Tous les hommes Évidemment Le rapport avec la nature Les hommes de la terre Les hommes Voilà Tout à fait Et c'est évident Quand on vit avec l'homme primitif Avec les techniques primitives Avec ce rapport Avec la nature C'est magnifique Magnifique Et ensuite Et bien cet homme Qui va respecter Qui va vivre dans la nature Il va être En osmose Et en cohérence Avec la mécanique céleste Et cette mécanique céleste Et bien Va marquer la civilisation Va marquer la civilisation Qu'on appelait à l'époque La civilisation de l'igname Mais l'homme est en phase Il est en phase avec la nature Il prend racine Et puis il est en connexion Alors voilà C'est aussi pour moi Très important Et je vais essayer Et essayer de traiter Mes peintures A travers Cette thématique Qu'est-ce qui t'as Qu'est-ce qui t'as réellement Toi ? Parce que j'imagine que T'as vu tellement de choses Mais Si tu devais garder En tout cas Des images Des sens Des choses Si tu fermes les yeux A quoi tu penses Au premier C'est très difficile Parce que j'imagine Il y a tellement de choses Mais voilà En fait c'est multiple Ça a changé complètement La vie C'est incroyable On peut pas garder une image Ce serait beaucoup trop réducteur Je pourrais même pas vous envoyer le message Parce que Les mots n'existent pas C'est comme le nombre d'or 1 plus racine carré de 5 sur 2 Et c'est un nombre infiniment petit Infiniment grand Il nous met en connexion avec l'univers Et il est multiple Il est infini Petit par rapport à tout ça Évidemment Mais je trouve que C'est C'est des jolies découvertes en tout cas C'est un joli chemin en tout cas C'est des rencontres C'est des rencontres Je crois que le chemin est magnifique Donc il faut faire le premier pas D'ailleurs j'ai une vraie chance Je l'ai entendu Mais voilà la rencontre Elle est magnifique C'est un échange C'est super Quand nous sommes rencontrés Au restaurant Nous étions avec des Mexicains Ce sont des gens Une bonté incroyable On a acheté quelques tableaux Ils ont acheté quelques sculptures Et puis un beau jour Ils nous ont dit Je voudrais que vous travailliez sur les Mayas Et je lui réponds Je n'ai pas pu travailler sur les Mayas Bien que j'ai vendu Il y a quelques années Un tableau C'était à Sarla Un chercheur américain Qui a travaillé sur les hiéroglyphes Mayas Et donc je le dis ensemble Et je lui montre Je lui montre la dédicace Parce que deux mois après Il m'avait envoyé un bouquin de dédicaces Je lui dis non non Je ne connais pas Les Mayas Alors vous ne connaissez pas le Mexique Moi je vous invite Et donc on est parti On a fait le chapas Et le catane On a fait 3000 kilomètres Et on a évidemment vécu avec un moment Avec aussi quelques Mayas Qui ont pu nous transmettre quelques messages Mais c'était trop court Le voyage était trop court Mais j'ai pu réaliser Quelques pièces d'ailleurs On peut jeter peut-être un coup d'oeil Sur la pièce qui est là La grande au centre Là on est sur un travail Sur les mois Mayas Le calendrier Pour la trace d'homme Toutes les pièces que tu as En tout cas sont toutes Très colorées Et très loupes J'allais dire mystérieux Mais j'allais dire mystique Oui Il y a toujours une part Vous savez Un artiste peut-être en connexion Quelque part Et puis il faut avoir Une part de magie Avec ce faisceau Il faut être connecté Et si on est connecté Une oeuvre Prend toute sa puissance Et après La personne qui rentre Dans l'atelier Ou dans la galerie Il est sensible Il va ressentir Quelque chose Une énergie Une énergie Elle va sentir quelque chose A son niveau Et là Ça va plus que le chèque Sur la table Parce que s'il y a sentiment S'il y a une émotion C'est qu'on a réussi On a réussi A transmettre quelque chose A faire un pont J'allais te poser une question Est-ce qu'aujourd'hui Tu te sens le bon ? Oui Ça fait 30 ans Que je vis la vie Avec l'art Et Oui Évidemment Appeccable Superbe Qu'il importe encore aujourd'hui Qu'est-ce qui Parce que là Il y a ce beau projet Et tu vas nous en parler Après Par rapport à la paix Oui Nous sommes dans un village Médiéval Au bord du lac Léman Et nous avons pris Les contacts Avec des gens Qui sont à l'ONU Des associations Qui travaillent à l'ONU Et donc l'idée est venue De réaliser une oeuvre d'art En synergie avec le public Et donc Miki va travailler Une architecture À base de céramique et de fer Un globe Et voilà Elle va symboliser la paix Et les gens S'ils sont sensibles à la paix Et bien vont pouvoir Disser une trace Leur trace Et donc l'oiseau Et bien Ils vont laisser une trace Dans l'argile Après cuisson Elle sera toujours là Et l'oeuvre ensuite S'est reprisée dans la terre Je crois Oui Oui Une trace Trace d'homme Pour l'oeuvre Et puis Cette oeuvre ensuite Elle sera présentée à l'ONU Voilà Ça c'est le C'est l'objectif De la semaine Il y a beaucoup de monde A y voir en ce moment Beaucoup de passages Les gens sont sensibles On fera peut-être un petit tour Tout à l'heure là-bas Et puis Présenter Présenter Mickey Dans son travail On peut peut-être Jeter un coup d'oeil Sur la pièce qui est là Par exemple Donc là c'est un travail Céramique Haute température Alors c'est une terre À qui j'ai noté Elle va traiter un thème Elle va traiter un thème Évidemment c'est toujours Les îles de loyauté Voilà alors cette femme Eh bien elle maîtrise La connaissance Elle est sereine On le sent dans le regard aussi Mais elle détient le savoir Dans ses mains Ah oui Elle a en elle le savoir Elle a la connaissance Et puis elle va le montrer Avec toute sa sagesse Sa simplicité Avec beaucoup de tendresse aussi Très belle pièce J'adore son travail Ouais c'est très joli En tout cas moi je vous remercie De donner la chance aux artistes D'être présents Sur votre merveilleuse Télé des Enchantés Qui parle évidemment d'inspiration Qui parle de bonheur Nous à notre manière Et tu sais qu'il y a Plein de manières possibles De parler d'inspiration De bonheur Et évidemment Les artistes en font partie Mais la famille des artistes Est grande Et tout le monde Ne ressent pas les choses De la manière Et là j'ai trouvé en tout cas Ton histoire Dans ce que tu nous avais raconté Il y avait un voyage Assez magique en tout cas Oui c'est un voyage magique Au delà de ce que tu fais Toi dans la peinture Au delà de ce que fait Dans la sculpture Il y avait autre chose Oui oui C'est juste C'est bien perçu Et en tout cas J'ai ressenti moi Avec le coeur Donc Très bien perçu Et puis c'est l'autre Qui fait C'est justement cette main tendue L'accueil Des échanges Et on peut vivre avec ça Puisque c'est un aliment Et je voilà Et donc grand merci à toi Vraiment d'avoir dit Bah ouais ok On fait le truc Parce que je crois Qu'on serait venu Pendant des années Oui moi je passe un très bon moment Avec toi Et puis Sincère Et qu'il y en a d'autres Et qu'il y en a d'autres Et qu'il y en a d'autres Très bien En tout cas merci Merci Vous avez visite chez nous En tout cas Merci beaucoup Vraiment ça A bientôt Merci 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 Mo Man A bientôt Je vous embrasse tous Ciao C'est La télé des enchantés Pour ceux qui oeuvrent A un monde meilleur C'est La télé des enchantés Pour ceux qui aiment Partager C'est La télé des enchantés Pour ceux qui veulent Trouver le bonheur C'est La télé des enchantés Toi aussi tu peux La partager